coucou les filles j'espère que vous allez bien alors je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2021 bon on commence l'année fort parce qu'on se lance sur youtube avec une vidéo tuto coiffure donc dans cette vidéo je vous présente d'abord le matériel utilisé voilà j'utilise des mèches que j'ai étiré tout seul tout en sachant qu'il existe des mèches déjà étiré donc c'est à votre convenance mes beautés on se prend pas la tête pour ça en dehors des mèches je vais également utiliser des peignes un peigne à queue un peigne à grosses dents pour ne pas casser mes cheveux et un crochet braid donc on commence la vidéo avec la première tresse là on va réaliser une tresse en knolles braid vous voyez mes cheveux sont courts et comme je me tresse toute seule je trouve que pour réaliser les meilleurs knolles j'ai besoin d'élastiques donc j'ai d'abord fait une tresse avec des élastiques j'ai bien attaché mes cheveux avec des élastiques sur les bouts et ensuite je viens réaliser ma tresse en knolles vous commencez par séparer vos mèches en prenant la quantité que vous voulez et surtout les filles ne vous prenez pas la tête si vous voulez prendre les mèches en plus faible quantité vous pouvez en plus grande quantité vous pouvez dans la vidéo je vais également utiliser un crochet braid mais je vous préviens je vais réaliser la la rangée en hors caméra pour que ça me prenne moins de temps pour la vidéo donc voilà vous commencez à vous prenez votre crochet et à l'aide de ce crochet vous allez simplement introduire le crochet dans votre tresse entre l'élastique et le coeur chevelure donc vous voyez bien comment je réalise je vais rentrer le crochet bien en dessous de l'élastique voilà comme ça au moins c'est clair ensuite vous récupérez votre mèche je fais un petit nœud juste pour me faciliter l'adhésion de la mèche dans ma tresse donc vous n'êtes pas obligé mais moi je préfère le faire donc là je fais rentrer le la mèche dans le crochet voilà on voit bien j'espère que vous allez bien bien écouter ce que je suis en train de dire donc vous faites rentrer la mèche dans le crochet ensuite vous passez le tout en dessous de la tresse voilà prenez votre temps vous allez essayer une deux trois fois quatre fois cinq fois c'est pas grave mais prenez votre temps pour le faire ne vous précipitez surtout pas donc comme c'est comme ça je vais faire sortir une partie de la mèche que j'ai introduite donc voilà une partie de la mèche en dehors de la tresse et c'est ce qui va nous servir à avoir nos trois parties pour réaliser notre tresse je sais pas si vous comprenez donc pour réaliser la tresse c'est simple voilà vous avez les trois parties et vous faites rentrer vos cheveux au milieu voilà franchement les filles je sais pas si la vidéo sera pas claire dites le moi en commentaire mais moi je pense vraiment que voilà c'est bien zoomer là c'est vraiment bien zoomer donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou encore sur mon instagram la reine esther ou mon instagram love bread 44 parce que j'en ai deux donc voilà vous réalisez votre tresse normale si vous voulez utiliser cette méthode avec une coiffeuse n'hésitez pas à présenter la vidéo donc voilà on rajoute lorsqu'on arrive au bout de la de la partie là où il y avait nos cheveux on rajoute des mèches pour pour la continuité tout simplement pour faciliter la continuité pour permettre à ce que on est toujours nos trois parties donc voilà pour réaliser je pense que j'ai terminé les bouts hors caméra pour que la vidéo ne soit pas trop longue mes potés ensuite nous allons réaliser une fausse luxe donc vous utilisez le même procédé que tout à l'heure vous faites rentrer la mèche dans votre dans vos cheveux à l'aide du crochet et lorsque la mèche est introduite vous allez tirer une partie de la mèche en dehors de la tresse pour tout simplement permettre à ce qu'il y ait les trois parties comme tout à l'heure donc c'est un peu difficile là sur cette tresse parce que la mèche était un peu emmulée mais c'est pas grave on va trouver un moyen de la sortir de la tresse voilà donc lorsque la mèche est complètement sortie vous vous retrouvez avec trois parties vous prenez vous mets vos cheveux à vous plus une partie de la mèche et vous les mettez ensemble et la dernière partie qui reste pas vous avez qu'à retourner la mèche sur cette sur la première partie qui se trouve entre votre main donc sur vos cheveux qui qui sont normalement liés avec l'autre partie de la mèche donc vous faites ça là vous voyez sur la vidéo j'avais d'abord voulu faire des butterfly locks mais au final ça n'a pas donné le résultat que je voulais enfin donc on va faire tout simplement des fausses locks donc surtout ne m'en voulez pas les filles dans une prochaine vidéo je sais pas laquelle mais sûrement on fera des butterfly locks moi j'ai trop envie d'en faire donc soyez patiente quand la mèche arrive à expiration vous avez juste à prendre une autre mèche et à rajouter et voilà à la faire passer entre vos mains et à continuer tout simplement de tirer jusqu'à ce que vous atteignez la longueur voulu on va passer à une autre tresse la troisième tresse d'une autre vidéo qui est tout simplement une cnolless bread et là franchement les filles même procédé que la première introduisez la mèche à l'aide du crochet bread dans vos cheveux vous la faites passer à l'intérieur et ensuite vous faites ressortir une partie juste de sorte à avoir trois côtés donc une partie avec la mèche une partie représentant vos cheveux et une troisième partie avec la mèche c'est tout ce que vous avez à faire donc quand vous avez vos trois parties c'est pareil que tout à l'heure vous avez juste à faire passer la votre vos cheveux dans le milieu une partie à gauche de la mèche une partie de la mèche à droite et voilà vous continuez vous continuez jusqu'à ce que il n'y ait plus assez de vos cheveux bon personnellement j'ai les cheveux court donc voilà jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de cheveux et ensuite vous avez juste à rajouter de la mèche pour rallonger vos cheveux tout simplement et continuer votre tresse franchement les fils cette coiffure je l'ai trop et j'ai trop aimé réaliser cette coiffure j'ai d'ailleurs passé les fêtes de fin d'année avec elle était plus toute fraîche mais j'ai tellement aimé cette coiffure et avec cette fraîcheur qu'il ya en ce moment c'est cette coiffure qui me protège bien les cheveux sans les abîmer donc je recommande vivement cette coiffure pour celles qui ont les cheveux courts ou celles qui ont les cheveux lents donc on passe à une autre tresse qui est celle qui va aller derrière et là je vais vous montrer en fait la technique que je vais utiliser pour que la tresse soit plutôt fixée vers l'arrière plutôt que l'avant je sais pas si vous allez vraiment comprendre de quoi je parle mais voilà donc vous faites passer le crochet par l'arrière et la mèche par le devant tout simplement et vous introduisez et vous commencez votre tresse comme si vous étiez en train de réaliser sur vous une natte donc une natte ça commence forcément devant et les mains reculent au fur et à mesure donc vous faites le même procédé et puis voilà vous aurez votre tresse si mon explication n'est pas claire n'hésitez pas à me contacter et voilà il se peut que je fasse une autre vidéo plus longue mais beaucoup plus explicative où je vous dirai comment la faire je me bats un peu avec mes neiges parce que ça fait du mal à sortir mais bon donc on peut enfin commencer la vidéo la tresse du coup et voilà vous avez juste à faire comme si vous faisiez une natte collée sur sur vous vous voyez c'est pas difficile les filles c'est pas difficile c'est comme si c'est une natte collée par l'arrière donc vous faites ça vous faites comme ça jusqu'à ce que vous voyez que vous avez déjà atteint une certaine longueur et là vous pouvez revenir par le devant pour que ce soit beaucoup plus facile à continuer on va plus rapidement bon personnellement je vais plus rapidement quand la tresse est dirigée vers l'avant que lorsque c'est dirigé vers l'arrière donc je fais passer par le devant pour me permettre d'aller un peu plus vite oui parce que se trusser tout seul c'est bien mais ça prend énormément de temps donc n'hésitez pas à avoir des astuces et des techniques tout simplement pour pour vous trisser un peu plus rapidement et que ce soit moins pénible et je me bats un peu avec ma méchant comme vous voyez je me bat je me bat je me bats mais on lâche pas à faire donc on continue on continue c'est une très bonne coiffure une très bonne coiffure qui va protéger vos cheveux de la casse protéger vos cheveux des rayons solaires de la fraîcheur et de toutes les pollutions qui qu'il peut y avoir en fait donc c'est vraiment 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 important de de se coiffer les cheveux si vous pouvez pas le faire tout n'hésitez surtout pas à demander à quelqu'un de vous aider à réaliser cette coiffure donc voilà ensuite on passe à une autre tresse bon j'ai déjà je pense déjà assez expliqué comment ça se passe donc ce sera le même procédé que tout à l'heure voilà même procédé et vous pouvez tout simplement dresser pour celles qui ont besoin de sites ou acheter des mèches et voilà et donc et un crochet et des peines je vais mettre en barre d'info je pense que c'est comme ça que ça s'appelle surtout ne m'en voulez pas c'est ma première vidéo youtube donc je conçois que le montage soit pas si fameux ni d'ailleurs tout ce que je vous raconte mais les filles soyez soyez un peu gentil en c'est la première vidéo donc voilà laisser en commentaire ce que vous pensez ça va m'aider à m'améliorer mais quand même ne soyez pas méchante quoi donc voilà je disais que j'allais mettre en barre d'information tout le matériel que j'ai utilisé voilà je vais chercher des sites où vous pourrez les acheter moi j'aime bien les bons plans j'aime tout ce qui coûte pas cher et tout où je peux faire des économies donc je vais forcément vous mettre des sites où je trouve que c'est pas trop cher que les produits ne sont pas vendus trop cher donc vous continuez comme ça votre vidéo vous continuez votre 13 plus tôt et voilà je pense que là c'est l'avant dernier impression on veut de terminer la vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas oui parce que moi je ne suis pas connu voilà je suis pas vraiment connu je suis une jeune fille gabonaise et je suis en france en ce moment parce que je faisais des études de droit j'ai terminé mes études et là maintenant je travaille en tant que juriste donc voilà un peu pour la petite histoire pour me connaître un peu plus c'est ce que je fais dans la vie et comme j'aime beaucoup la coiffure je fais également des tresses voilà je coiffe des gens et vous pouvez me retrouver sur instagram et regarder ce que je réalise comme mon instagram de coiffure c'est lovebread44 lovebread44 et mon instagram quotidien normal où on peut parler un peu de tout c'est estherne guimi ou la reine esther donc voilà mes réseaux vous pouvez aussi me contacter sur facebook estherne guimi et sur snapchat la reine estherne par don les fils si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo là quand même ça veut dire que la vidéo vous a plu non ? donc likez, partagez et abonnez-vous pour finir on va simplement tremper les mèches en dehors des fausses locs on va plonger les autres est du coup dans de l'eau chaude on a le résultat final regardez comment votre cercle brille la beauté de sa chico maman donc voilà bisous mes beauté on se dit à la prochaine dans une autre vidéo je vous aime je vous love